Bonjour, je suis Marie Benzako, directrice des opérations au sein de l'association JOUD, l'association JOUD qui agit pour la dignité des sans-abris. Tout d'abord, je tiens à remercier CHR Magazine pour cette invitation qui me permet de vous faire une petite déclaration relative aux accents que JOUD met dans cette période de crise. Alors, je suis là aujourd'hui pour vous faire un flash sur une catégorie de population pour laquelle nous n'avons pas arrêté de se soucier depuis le début de la période de confinement, depuis la déclaration de l'état d'urgence sanitaire au Maroc. Donc, au début, nous avons mis en ligne, je parle des sans-abris, bien évidemment, oui, des sans-abris qui se trouvaient toujours à la rue. Donc, au début, nous avons mis en ligne un lien qui permettait de localiser plusieurs d'entre eux dans des quartiers différents et à travers cinq villes dans lesquelles nous avons essentiellement nos antennes Casablanca, Rabajdi, Damara, Keshe et Tangier. Par la suite, Mme Hindaidi, présidente directrice générale, avait lancé un appel aux citoyens marocains pour l'initier à préparer le nombre de repas qu'il en puisse faire chez lui et le faire sortir à ses alentours puisqu'il avait une visibilité à travers ce lien sur le nombre des sans-abris dans le quartier. Et juste après, l'état venait de déclarer l'ouverture de plusieurs centres de confinement au profit des sans-abris. C'était une bonne nouvelle pour nous. C'est pour ça qu'on s'est mobilisé. Toute l'équipe au sein de Jout s'est mobilisée et on a mobilisé toute notre logistique pour mener à bien cette opération en coordination avec l'INDH, l'entrée nationale et les autorités que nous remercions du fond du cœur pour l'énorme travail et effort qu'il ne cesse de fournir pour le bon déroulement de l'opération et pour augmenter la capacité d'hébergement. Alors, nous sommes tous à cheval à Jout pour garantir et pour assurer la majorité des besoins de ces centres grâce à nos joueurs. Quand je dis joueur, c'est nos donateurs. Quand je dis joueur, c'est nos bénévoles. Quand je dis joueur, c'est nos partenaires. Grâce à nos chers joueurs, nous avons pu assurer des cabines de douche avec chauffe-eau. Nous avons pu assurer des matelas, des oreillers et des couvertures. Nous avons pu assurer des produits sanitaires. Nous avons pu assurer des vêtements et des chaussures neufs. Et nous avons pu assurer des repas complets et chauds tous les jours. Parallèlement, je ne vous cache pas notre inquiétude pour une autre catégorie de population qui se retrouvait sans aucune ressource pendant cette période de confinement. Une population qui travaillait à la tâche, qui avait des emplois instables. C'est les familles les plus défavorisées pour lesquelles nous avons pu assurer, alhamdoulilah, en collaboration. Nous avons pu assurer 1 000 dirhams par famille. En collaboration avec H+. C'est grâce toujours aux dons de nos partenaires. Nos partenaires qui sont toujours à nos côtés, qui ont toujours cru en joute et en sa cause d'existence. C'est grâce à la tâche.